Essayez de penser tout simplement à juste une petite, petite idée. Admettons que vous êtes dans un futur rapproché, une cinquantaine d'années, et que vous surveillez 50 ans avant vous autres. Imaginez un peu comment feriez-vous surveiller? Puis, fibre optique, l'étirement de la lumière, tout simplement. Alors, vous pourriez voir au travers des yeux du monde, en temps et en lieux différents, tout simplement, juste par mémoire génétique. Parce que dans ton ADN, dans ton écriture génétique, tout ce que tu as vécu, ce que tu vas vivre, est écrit. Alors, tu pourrais aller génétiquement te réécrire dans un futur ou dans un temps déterminé. Mais comment feriez-vous pour observer, imaginez-vous, un système capable de se connecter sur un air optique ou sur un air auditif de n'importe quel être humain qui se trouve entre deux points de lumière qui bougent? Ça veut dire deux. Fibre optique, qui est quadrillée à grandeur dans notre ville, maintenant. Alors, la fibre optique, ce sont des points de lumière envoyés dans deux espaces différents. Alors, si tu envoies deux points de lumière en même temps, dans la même direction, l'effet miroir de la lumière à l'intérieur du fil fait en sorte que tu as un 360 degrés de tout ce qui se retrouve entre les deux. Tout simplement. Mais imaginez-vous un système comme ça, conçu à ce point. Et la seule manière qu'ils auraient, c'est de voir qui est écrit dans le futur en étant un tel, un tel, un tel. Et c'est comme ça qu'ils réussiraient à se connecter sur ces personnes-là. Parce qu'ils sont écrits en temps présent, dans le livre, au gouvernement, reliés à ce qu'ils veulent avoir ou quoi, peu importe, ils savent exactement. Un système aussi perfectionné que celui-là existe. Tout simplement.